Bonjour à tous et bienvenue dans notre défi 30 jours et nous sommes aujourd'hui au cinquième jour. Et durant cette journée nous allons mettre l'accent sur la présence, sur l'instant présent. Et vous avez déjà sûrement entendu ça autour de vous, un présent est un cadeau. Ça veut dire que je m'offre un cadeau d'être ici et maintenant et de ressentir ce qu'il m'arrive. Je suis également un cadeau pour les autres parce que lorsque je suis pleinement présent, je suis à l'écoute de ce qu'ils sont en train de me partager et je n'ai pas envie de rebondir sur ce qu'ils disent pour placer ma petite phrase qui me met en valeur. Non, non, je suis pleinement avec eux, je suis présent avec eux et je ressens ce qu'ils me confient et en étant à leur écoute je peux retraduire ce qu'ils sont en train de dire et réellement les aider. Donc oui, le présent est un cadeau pour moi et pour les autres et lorsque je suis dans cet instant présent, eh bien c'est à ce moment-là que je peux changer ma personnalité. C'est à ce moment-là que je peux me dire je suis cette personne parce que je suis ce à quoi je pense. Et généralement, notre personnalité c'est quoi ? C'est je suis ce que je pense être. Comme j'ai une étiquette à défendre, comme j'ai un ego à montrer à l'extérieur de moi, eh bien je fais en sorte d'être en adéquation et en cohérence avec ce que je crois être. Mais au moment où je suis dans l'instant présent, eh bien cela change parce que je suis la pensée qui me traverse à ce moment-là. Et si je dis je suis calme, je suis à l'écoute de ce que je suis en train de raconter, eh bien je suis pleinement présent et je suis réellement cette personne. J'espère que vous comprenez la différence entre les deux. Et si je ne suis pas dans le présent, eh bien je fais référence à mes émotions du passé. Et je suis en mode automatique, j'ai mon film qui tourne dans la tête, je n'ai aucune maîtrise sur ce qui se passe parce que les émotions me traversent, je les connais, je sais ce qui va se passer si je les laisse faire, et mon futur est déjà tout tracé. Donc ce que je vous invite à faire vraiment, c'est d'être présent et de ressentir ses émotions pour mettre un hola. Hola, qu'est-ce qui se passe ? Je suis en colère ou j'ai envie de me fâcher ? Si je me fâche, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien je vais cracher mon pus et je vais faire en sorte que cette personne qui est en face de moi va bien m'entendre, va bien comprendre que je suis fâché et ça me permettra à moi de lâcher tout ce que j'ai à lui dire et de croire que je serai en totale maîtrise de la situation. Alors que pendant 3, 4, 5 jours après, voire des fois des mois, j'ai encore cette animosité qui est en moi et quand je revois cette personne, je risque d'être dans le même état et de ne plus avoir envie de partager quoi que ce soit avec elle parce que je suis en colère contre elle. Alors que si je parvenais à maîtriser dans l'instant présent cette colère, en acceptant l'émotion qui m'arrive et en disant « Oh là, stop, je suis en colère mais je vais gérer ça différemment » parce que cette personne ne peut pas faire autrement, moi j'ai le choix et même le devoir pour moi de changer mon émotion et d'en faire un état ressource qui va me permettre de guérir de ces émotions qui ne me sont pas salutaires et qui vont par cette manière de procéder et bien me permettre d'être maître de chaque situation et c'est moi qui construis ma personnalité à partir de maintenant et c'est moi qui construis mon devenir parce que je maîtrise mes émotions. Alors les émotions bien sûr, elles nous traversent, elles sont là, elles sont obligatoires et elles sont une force pour nous permettre de devenir autre chose et grâce à ces émotions, grâce à ces peurs que nous ressentons, et bien nous nous référons à cela pour pouvoir évoluer. Il ne faut pas les dénigrer, il ne faut pas les inhiber, elles sont là et elles font vraiment partie intégrante de nous parce qu'elles nous annoncent éventuellement un danger, un mal-être ou un ressenti qui est négatif pour nous. Et quand nous sommes dans l'instant présent, si vous regardez bien autour de vous, il n'y a pas de danger, il n'y a rien. Vous êtes ici et maintenant, vous vous concentrez sur votre respiration, vous vous concentrez sur vos muscles, sur les tensions que vous avez dans votre corps, vous vous ressentez sur la bienveillance que vous vous accordez et à ce moment-là, vous êtes en pleine sérénité et vous avez l'opportunité de mettre tout en relief et de réellement construire votre nouvelle identité parce que je suis ce à quoi je pense et je ne suis pas ce que je pense être, c'est-à-dire une habitude, des routines qui font de moi la personne que je crois que je dois montrer au monde extérieur. Alors quand je suis en pleine présence, eh bien je m'aime. Je m'aime pourquoi ? Parce que je m'accepte tel que je suis. Je m'accepte avec mes défauts, je m'accepte avec mes... Comment on appelle ça ? Mes défauts et mes... Allez, l'autre. J'ai bien ça. Mes capacités. Et comme je m'aime à ce moment-là et que j'ai envie de me transformer pour devenir quelqu'un d'autre, eh bien j'accepte qui je suis. Et comme je m'accepte, eh bien j'accepte les autres. Et les autres, comme je vous ai dit, ils n'ont pas les outils. Ils ne savent pas comment faire parce qu'ils n'ont pas écouté ce podcast et d'ailleurs, n'hésitez pas à leur envoyer. Pourquoi ? Eh bien alors ces personnes sont encore dans le jugement, sont encore dans la critique, sont encore dans l'autocritique, sont toujours en train de râler et sont tout le temps en mode négatif. Et comme vous allez accepter la personne telle qu'elle est, vous n'allez pas la juger, vous n'allez pas la critiquer et vous n'allez surtout pas lui rentrer dans le show parce que sa personnalité vous déplaît, vous allez maîtriser cela pour devenir cette nouvelle personne. Car oui, n'oubliez pas, vous êtes le résultat de ce que vous avez mis en place hier. Et si aujourd'hui, vous mettez un nouveau résultat, à savoir la gestion de certaines émotions, l'atteinte de certains objectifs, l'énergie que vous allez déployer au travers de votre corps pour pouvoir atteindre cet objectif, et bien demain, vous allez avoir un nouveau résultat qui sera le résultat de ce que vous avez mis en place aujourd'hui, dans l'instant présent. Car oui, vous êtes le magicien et c'est vous qui avez la baguette. Vous avez le droit à une baguette magique. Et en fait, si vous n'avez pas d'objectif, si vous n'êtes pas clair avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez faire, et bien vous allez être sur l'emprise des autres, sur les objectifs des autres et vous ne serez pas maître de la situation. Donc, je vous prie d'être dans l'instant présent, de vivre votre vie le plus souvent possible en étant présent et comment faire pour être présent ? Et bien, vous mettez une photo sur votre GSM, vous mettez des post-it partout, vous mettez des habitudes en place qui vous permettent de déterminer quand vous décidez d'être ici et maintenant. Et on ne l'est que 5% par jour. Donc, soyez-le 6% et vous aurez déjà fait un énorme pain. Et puis, demain ou dans un mois, vous serez à 7, 8, 10% et je vous assure que ça va changer totalement votre vie parce qu'en étant dans l'instant présent, vous pouvez construire cette nouvelle personnalité, cette nouvelle identité, cette personne que vous voulez être pour atteindre votre objectif. Merci pour votre écoute et je vous retrouve avec plaisir demain pour la 6e édition. pour la 6e édition. Merci. Merci.